Alors Hassan pour l'exposition I love you qu'on présente à la galerie qui présente toute la série I love you with my AK-47. Est-ce que tu voudrais par exemple nous présenter cette oeuvre ? C'est une oeuvre qui est basée sur l'image de Gauguin. L'esprit des morts veille où Gauguin a peint sa femme a eu un enjeu sur un lié. Et ça fait partie des images très fortes en fait que Gauguin nous a déléguées. Et c'est une image admirable. Mais au delà de l'admiration de l'image de Gauguin, il y a aussi ce que dit l'image. C'est-à-dire que c'est la femme de Gauguin qui a eu cette jeune femme, jeune fille à 13 ans quoi. Quelque chose qu'à l'époque il ne pouvait pas le faire en Europe. Mais dans les îles, tout a été permis. Un homme blanc qui arrive comme ça dans le cadre colonial et qui en fait, c'est une image qu'il y a eu aussi, c'est une esthétique coloniale qui appartenait à l'époque quoi. C'est-à-dire que, bien sûr Gauguin est un artiste intéressant, mais bon, il est marqué par son époque. Et donc, dans ce sens-là, moi, je m'appuie à la fois sur Gauguin pour faire mon travail, mais je m'appuie sur Gauguin d'une manière critique. C'est-à-dire que, bon, on hérite une maison, une grande maison, mais dans le placard, il y a les cadavres qui peuvent sortir. Donc, il y a ici, moi, je travaille dans cette complexité-là, que ce soit Gauguin ou Balthus ou Lunambou ou David. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette complexité d'héritage. Mon héritage, bien sûr, c'est l'histoire de l'art européen. Moi, je travaille dans le cadre de la tradition artistique européenne. Et donc, dans ce cas-là, bon, je reprends les images de cette histoire de l'art européen et j'essaye de les reconstruire, de les construire et reconstruire pour faire mon travail. Et donc, je prends Gauguin, mais Gauguin, je l'insère dans un tissu imprimé, vous comprenez, et j'essaye de lui donner un sens nouveau. Bon, techniquement, bien sûr, c'est aussi technique, parce que moi, j'aime bien la technique. Je pense que la technique est portaire de sens en soi. Et donc, je commence par masquer des éléments de tissu imprimé qui m'intéressent. Et après, je fais ma peinture à la manière traditionnelle. Et après, j'enlève la cire là où j'avais masquer des éléments. Donc, je récupère les éléments de support et je les intègre à mon image. Mais, mon image recule derrière les motifs du tissu imprimé, comme si moi, j'étais là, bien avant que ce tissu-là se soit fabriqué. Et donc, tout ça, il y a un échange, en fait, une sorte d'échange technique et conceptuel qui se fait, qui prend une forme de dialogue avec, avec un artistique qui est remis à longtemps, mais qui est ressuscité de mon travail. Et voilà, c'est-à-dire que je suis, quelque part, c'est comme le docteur Frankenstein, quoi, qui va récupérer le cadavre et qui va les recomposer, il va souffler une nouvelle vie, quoi. Voilà. Et la présence des AK-47 à chaque fois, comment c'est arrivé en ton œuvre, en fait ? Oui, parce que le AK-47, ça fait partie de ces objets qui ont pris une valeur symbolique dans le cadre de la lutte anti-colonialiste et contre l'impérialisme, etc., contre la domination, en fait, coloniale et impériale. Et donc, le AK-47 a cette valeur symbolique que, quand je l'introduis dans mon image du côté de cette jeune femme, c'est-à-dire qu'elle est capable d'inverser le rapport du l'érotisme colonial dans autre chose parce que le l'érotisme colonial, il va dire, c'est la domination. On domine le pays, on domine le territoire, on domine les personnes et on viole tout. Et donc, du moment où les gens dominés possèdent un objet, cet objet magique, en fait, ils peuvent inverser le rapport ou changer l'équilibre de force de manière à ce qu'on se retrouve dans une nouvelle situation que peut-être que l'esthétique colonial ne supporterait pas. Et donc, toute ma série sur le AK-47, « I love you with my AK-47 », il y a le titre lui-même qui renvoie à l'artiste de « I love you with my fall », « I love you with my AK-47 », ce sont des objets qui marquent le rapport entre humains. Mais ce sont des objets qui sont aussi humanisés parce qu'on les a pris dans ce rapport entre les uns et les autres. Et donc, il y a ce titre-là, mais il y a aussi l'objet, le AK-47, qui devient un objet magique parce qu'il change la situation, comme ça, parce que la personne qui possède un AK-47, il n'est plus vulnérable, aussi vulnérable que la personne qui n'a pas de AK-47. Et donc, il y a toute cette complexité qui peuple mon image et qui lui donne sens, en fait, si on peut parler de sens, de l'image au singulier, quoi. Voilà. Tu peux nous parler un tout petit peu de celle-ci ? Oui, ça, c'est une image qui est basée sur l'œuvre de Leonardo, qui était en fait le dessin qui a servi au tableau d'une peinture à vue de Leonardo, et qui montre la Vierge Marie avec Saint Anne et Jésus, l'enfant, et Saint Jean. Et donc, et en fait, j'ai repris l'image de carton de Leonardo, et sauf que bon, j'ai donné à Saint Anne et à la Vierge Marie, le AK-47, une façon de reprendre aussi, parce que la Vierge Marie et Jésus, c'était une très forte incarnation de la victimisation, c'est-à-dire que, et cette victimisation pourrait, c'est-à-dire le rapport de la victimisation pourrait changer aussi, du moment où on a accès à cet objet magique, en fait, qui est le AK-47. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas le AK-47, mais là, aujourd'hui, il y a plein de personnages dans le monde qui se font maltraiter, qui se font tuer, ou violer, ou violer, parce qu'elles occupent la case des victimes. Et donc, mon travail, c'est, en quelque sorte, c'est une proposition critique pour dire, ben voilà, il faut peut-être inverser le rapport, même pour quelques secondes. C'est-à-dire qu'il y a une chose intéressante qui se passait, dans la guerre de Proche-Orient en Irak, les unités militaires où il y avait des femmes kurdes qui combattaient les islamistes Daesh, dans ces unités-là, on n'a pas de la fameuse littérature sur la victimisation des femmes. Parce que souvent, dans la guerre de Proche-Orient, il y avait les femmes Yazidis qui étaient massacrées, tuées, violées, et vendues en isclaves par les islamistes Daesh, etc. Mais chez les Kurdes, il n'y avait pas ça, parce que les femmes kurdes avaient des armes qui se battaient. Et... C'est des femmes guerrières. Voilà. C'est-à-dire que c'était un exemple intéressant, comme quoi, finalement, ce rapport de victimisation des femmes dans les zones de combat n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut changer. C'est-à-dire que la guerre n'est pas seulement l'affaire qui se montre ou qui se raconte au masculin. Ça peut être aussi une affaire où les femmes s'impliquent et changent aussi le rapport de force. Et donc, moi, mon image, en fait, elle a évolué dans cette pensée-là, comme quoi, vraiment, on est dans ce monde d'aujourd'hui, avec, bien sûr, les symboles américains... C'est ça, les mickeys. Oui, le côté plus pop, en fait, qui intervient dans l'œuvre avec les motifs. Oui, mais c'est aussi une sorte de combat primitif, c'est-à-dire très ancien, quoi, c'est-à-dire. On est toujours dans ce rapport où celui qui possède l'objet magique, que ce soit de l'arbre ou l'arme de feu, etc., il change le destin et la vie de pas mal des gens. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...